Dans les aires d'autoroute proches de l'Italie, il y a ceux qui n'ont pas encore leur nouvelle feuille de route J'attends à 20 minutes, après il m'appelle mon chef Et ceux qui n'ont pas une minute à perdre Je dois reponter à l'essandria et redescendre de nouveau de l'autre côté de Gênes pour redescendre C'est une longue déviation ? Une certaine de kilomètres au moins, la grosse galère Ce sera trois heures de trajet en plus sur une route vétuste, sinueuse et accidentogène Mais les chauffeurs routiers n'ont pas vraiment le choix, à moins de rallonger encore le parcours Il va falloir monter à Tortona, de Tortona aller à Piacenza, de Piacenza aller à Parme Et là vous descendez sur Carar et vous repartirez sur la Toscane Là c'est un détour de 180 kilomètres, ça va coûter très cher Très très cher en temps et en argent et en tout le monde, je ne parle pas des nerfs A la différence des chauffeurs routiers, les touristes eux pourront emprunter une déviation d'Angène Cela n'empêchera pas de gros embouteillages et c'est l'Italie du Sud qui risque d'en payer le prix Je suis plutôt inquiet pour la partie touristique, par exemple les cinquiétaires qui sont très très visités Même en hiver par les Azurais, les Provençaux, que par les échanges commerciaux Ce sont surtout les courts séjours au départ et à destination de Nice qui risquent d'être impactés Pour des mois, des années, disent les plus pessimistes Je suis très félicite Je suis très fier